Eh bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Valérie Schaffer, qui est professeure invitée cette semaine à l'École Nationale des Chartes. Et donc, Valérie est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Luxembourg, au centre C2DH. Non, je n'ai pas réussi. C2DH, Center for Contemporary and Digital History. Comme ça, je l'aurais dit en entier. Elle a auparavant travaillé au CNRS et elle est toujours chercheuse associée au Centre Internet et Société. Et ses principaux sujets de recherche portent sur l'histoire de l'informatique, d'Internet et du Web. Et ce soir, elle va nous parler des sources et de l'histoire des femmes dans l'informatique et le numérique. Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je commence par des remerciements et notamment à Madame la directrice de l'École des Chartes, qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous pour cette invitation, pour cette semaine que je partage avec vous au cours de cette conférence, mais aussi avec les étudiants, notamment de master que j'ai pu aussi rencontrer ce matin. Et puis, un merci évidemment chaleureux à Emmanuel Bermès et à Édouard Vasseur, qui sont tous deux enseignants à l'École des Chartes, enseignants-chercheurs, et qui ont eu l'idée de cette invitation. Et c'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Donc, sur cette question qui est celle des femmes, de l'informatique et du numérique, on va peut-être aborder un peu plus l'histoire, mais aussi le trait contemporain que les sources. Mais vous allez voir une diversité de sources qui permettent de faire sortir de l'ombre ces femmes de l'informatique et du numérique, même si on va discuter sur l'idée que faire cette histoire, ce n'est pas juste chercher deux, trois héroïnes, ou chercher à combler une question de femmes qui auraient été invisibles ou invisibilisées, mais que, évidemment, la question, elle est bien plus large, bien plus complexe. Elle touche à la fois à l'histoire de l'informatique, à l'histoire des technologies, de l'innovation, quelque part aussi, puisque vous savez qu'on a tendance, dans l'histoire des technologies, à mettre en valeur aussi des grands récits, des grands pères fondateurs, mais on pourrait dire de même, de l'histoire européenne, par exemple, avec ses grands, ses pères fondateurs, et qu'il y a toujours une partie d'acteurs qui est davantage laissée dans l'ombre. Ce ne sont d'ailleurs pas toujours des femmes. C'est notamment ceux qu'on appelle aujourd'hui les mainteneurs et qui ont vu le développement d'un intérêt scientifique pour ces personnes qui font fonctionner, par exemple, dans l'ombre, les infrastructures. Et c'est des, entre guillemets, héros du quotidien qu'on ne met pas souvent en valeur dans les narrations historiques. Et les femmes sont aussi bien souvent dans ces personnages du quotidien qui font aussi avancer, évoluer la technologie sans être dans ces grands récits de pionniers. Thomas Haig, notamment, on a un livre ici que nous a amené un des participants, Enyaq in Action, qui a été notamment édité par Thomas Haig et ses collègues et qui raconte l'histoire de cet ordinateur, prête justement beaucoup d'attention à toutes ces tâches, à toutes ces fonctions, ces dizaines de personnes qui font fonctionner une machine et qui ne sont pas toujours mises en avant dans les grands récits. Et Thomas Haig, pour revenir à la question, justement, des héros fondateurs, disait « Le but, ce n'est pas de remplacer, dans un article où il s'intéressait à la place des femmes, ce récit par les héros masculins en cherchant des héroïnes féminines à mettre en parallèle. » C'est souvent ce qu'on fait, et on va en parler aussi, c'est cité Ada Lovelace, Grace Hooper, etc. Mais on revient, d'une certaine façon, sur ces mêmes travers d'une histoire qui, plutôt que de considérer des réussites aussi collectives, est totalement focalisée sur quelques grandes figures. Et mon but, c'est de vous montrer ces quelques grandes figures, certes, mais aussi la place des femmes au travers de cette histoire de l'informatique dans des tas de tâches, beaucoup plus ténues, discrètes et autres, et d'interroger ces questions. Alors, dans le résumé de l'intervention, je me suis un peu engagée vite sur deux aspects et deux problématiques un petit peu différentes. À la fois, les femmes comme productrices, acteurs des activités informatiques et numériques, et à la fois comme usagères, puisque j'ai évoqué aussi la question de MeToo, des usages numériques, éventuellement d'empowerment. Je ne vous cacherai pas qu'en fait, c'est énorme comme domaine à couvrir, et que je vais être davantage du côté du rôle des femmes dans la production, la création, la maintenance de l'informatique, la science également informatique, puisque c'est à la fois une science et un domaine industriel, et on trouve des femmes dans ces deux types de carrières, et qui peuvent passer, bien sûr, de l'une à l'autre, mais plus que dans les femmes usagères, on va dire, du numérique contemporain, ça n'empêchera pas d'en discuter à la fin, si vous le souhaitez. Alors, pourquoi cette thématique ? Eh bien, première chose, on va commencer, je précise, que la conférence est enregistrée, mais pas les images, donc je vais aussi parfois les décrire, pour des questions de droit, on ne peut pas tout mettre en ligne, donc vous avez le droit aux images, les personnes qui m'écouteront ensuite devront les imaginer, donc je vais légèrement décrire à chaque fois ces images, et on commence par un graphique qui est très parlant, et qui est constamment repris, en fait, c'est devenu une espèce de pattern, dès qu'on parle des femmes et de l'informatique, on se retrouve avec, donc, ce graphique, qui est donc tirée de la, une réalisation de la National Science Foundation, qui concerne les Etats-Unis, et qui montre très clairement une décroissance sans précédent du pourcentage de femmes qui font des études en informatique, et on voit que ça va commencer, en gros, au milieu des années 80, et ne cesser de décliner, alors que d'autres domaines de sciences, alors qu'on qualifie pour certaines de sciences dures, telles que les sciences physiques, mais aussi dans ce graphique, les études de droit ou les études médicales restent très fréquentées par les femmes. Alors, attention, ce graphique montre en pourcentage un déclin des femmes, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes, si on les compte une à une, mais que par rapport à la population globale, il y a de plus en plus d'hommes, et en pourcentage, les femmes sont moins représentées sur les bancs des écoles, notamment d'informatique, et désertent ces études depuis le milieu des années 80. On va voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, toutes les autres études vont dans le même sens. Là, vous avez des chiffres d'Eurostat et des graphiques qui cherchent à vous représenter le nombre de personnes employées par sexe, ici, en 2022, dans le secteur ICT. Et vous avez la liste des pays et ils ont mis, une fois n'est pas coutume, les hommes en rose, les femmes en bleu. Mais on voit bien que la proportion à masculine est bien sûr bien plus importante. C'est ceux qui ont un diplôme dans le domaine des sciences ICT et de l'informatique. Donc, ce n'est pas que computing, c'est aussi information technology. Mais on voit bien là qu'il y a beaucoup moins de femmes et dans certains pays, extrêmement peu. Dans certains pays, il y a aussi des statistiques incomplètes. C'est pour ça que vous n'avez parfois pas de la petite partie féminine. C'est qu'on n'a pas réussi à obtenir tous les chiffres. Mais enfin, globalement, le tableau est très clair. est très clair. Et voilà un dernier graphique et je m'arrêterai là sur les graphiques. Pourcentage des femmes diplômées d'écoles d'ingénieurs entre 72 et 2010, notamment dans tout ce qui était informatique. On parlait aussi de STIC au début des années 2000. Et là encore, on voit un déclin très clair des femmes à partir des années 80. Alors, sans doute, vous avez déjà une idée. On ne va pas peut-être garder trop longuement ce suspense. mais qu'est-ce qui se passe dans les années 80, selon vous, qui peut avoir fait décliner la présence des femmes si on se réfère à l'histoire de l'informatique ? C'est un facteur parmi d'autres, mais oui. Voilà. Et pourquoi, selon vous ? Je ne sais pas si à la fin, on aura mieux compris. En tout cas, on aura essayé d'expliquer. Alors, est-ce que c'est les jeunes garçons qui ont voulu mettre la main sur l'ordinateur ? Ou est-ce que c'est les parents qui ont mis des ordinateurs dans les mains ? Beaucoup plus des jeunes garçons. entraînés aussi, on le verra, par la publicité, par les représentations de l'ordinateur personnel. Mais vous avez raison, c'est l'entrée de l'ordinateur personnel dans les foyers et avec, à ce moment-là, une masculinisation, vraiment, des représentations de l'informatique et de l'ordinateur personnel. Et après, on n'aura pas, évidemment, une réponse unique et peut-être pas de réponse définitive, mais un faisceau de facteurs qui contribue peu à peu à écarter une partie des femmes, il en reste, évidemment, mais de cette attirance pour l'informatique et notamment l'informatique personnelle. Alors, évidemment, c'est un souci et qui n'est pas partagé uniquement par les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'informatique ou encore aux questions de genre ou autres. Les premiers qui se sentent concernés par ces questions, ce sont aussi les chercheurs en informatique et je vous montre ici l'ouvrage de Anne-Marie Kermarek qui est professeure en Suisse, Numérique compté avec les femmes avec une préface de Gérard Berry qui est parmi les grands noms de la recherche en informatique française. La sociologue également, Isabelle Collet, quelques années avant, avait publié un ouvrage Les oubliés du numérique. C'est vrai que ça intéresse des deux côtés. Ça intéresse aussi la discipline et l'industrie informatique d'essayer de comprendre pourquoi ce déclin et comment potentiellement réattirer également les femmes vers ce type de formation. Je me souviens d'avoir dit ça à mes étudiants sous cette forme mais d'avoir dit on va travailler sur ces questions pendant un semestre et au début du semestre ils ne voyaient pas finalement où était le problème. Le discours était souvent donc là j'en viens un peu de me tourner à nouveau vers vous mais de après tout ce n'est pas grave si les femmes n'ont pas envie d'être dans l'informatique et que ça ne les intéresse pas qu'on les laisse pourquoi vouloir qu'il y ait des femmes dans l'informatique c'est quoi le problème et qu'est-ce que ça a comme importance ou comme impact. Donc j'ai envie un peu de vous demander aussi je ne sais pas si on peut faire passer le micro pour l'enregistrement et si quelqu'un a envie d'apporter une réponse à cette question pourquoi d'après vous c'est un vrai enjeu d'avoir des femmes qui s'investissent dans la science informatique dans le numérique aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des idées dans la salle ? Non, non ne soyez pas désolés au contraire on fait... Oui je ne veux pas monopoliser mais c'est le même souci par exemple en santé si vous n'avez que des hommes qui font de la recherche en santé ils ne vont s'intéresser qu'aux hommes donc là pour les programmes s'il ne sont que des garçons qui font des programmes et bien les programmes seront orientés masculins. Alors ça c'est effectivement une idée qui est très importante et qu'on a eu sur certains cas notamment les applications de e-sport etc. c'est-à-dire quels sont les critères pris en compte et est-ce que effectivement ça tient compte de questions qui peuvent être biologiques ou autres donc il y a la question du secteur de la santé il y a la question on l'a vu Isabelle Collet prend souvent l'exemple des sites de rencontres aussi en disant des sites de rencontres avec des algorithmes uniquement développés par des hommes qui ont une certaine vision de ce qu'est la rencontre hétérosexuelle aujourd'hui de ce que cherchent les femmes etc. sans les écouter ça va donner aussi des biais et puis des choses qui sont effectivement différentes donc avoir cette part aussi de participation féminine est importante quoi d'autre ? Oui Bonjour moi je pense qu'il y a aussi le fait de simplement en fait plus on a de femmes dans un métier plus en tant que petite fille par exemple on peut se projeter dans ce métier donc si on voit un métier où on ne voit aucune femme on ne va même pas conceptualiser que c'est possible quand on grandira de devenir cette personne qui travaille dans ce milieu donc pour moi il y a cet enjeu là d'exemplarité ou d'image ou de représentation alors ça c'est vrai que moins on a de modèles ou une profession qui peut paraître au contraire ou très féminisé ou très masculinisé moins les autres se sentent à l'aise pour entrer dans cette profession et dans un secteur dont on peut rappeler aujourd'hui c'est un secteur extrêmement porteur c'est à dire que c'est aussi laissé à l'écart une partie de la population qui peut avoir là des débouchés extrêmement prometteurs c'est une économie florissante et puis une multitude d'emplois et de carrières effectivement possibles donc il y a cet enjeu effectivement aussi qui est important vous voyez d'autres raisons qui alors je suis désolée de vous faire du coup travailler mais merci il y a peut-être aussi des raisons qu'il faut discuter par exemple le fait que si ce sont des hommes qui programment les programmes seront faits pour les hommes je vois bien pour les sites de rencontres hétéros par exemple en quoi c'est un problème mais contrairement à la santé la plupart des programmes c'est pas évident de savoir s'ils sont plutôt pour les hommes ou pour les femmes pour un traitement de texte je vois pas très bien qu'ils soient programmés par des hommes ou par des femmes je vois pas très bien en quoi ils seraient plus faits pour les hommes ou faits pour les femmes mais comme il y a une réponse derrière je vais passer oui non mais c'est intéressant d'avoir une réaction oui excusez-moi oui par exemple dans l'interaction humain-machine si vous n'avez que des hommes qui travaillent sur ce sujet dans ce domaine par exemple les femmes sont considérées toujours plus petites etc ils ne vont pas prendre en compte notre geste qui va être différent sur l'ordinateur par rapport à un homme qui va avoir des mains plus grandes etc par exemple donc des questions d'ergonomie vous diriez d'interface et autres donc moins les algorithmes là que des questions éventuellement oui l'ergonomie on a aussi un exemple qui n'est pas dans le traitement de texte mais qui est dans la reconnaissance vocale quand je parle à mon téléphone pour dicter du texte automatiquement il suppose que je suis un homme donc par exemple quand je dis chérie c'est toujours IE comme si je m'adressais à une femme alors je dois toujours corriger pour passer finalement au sujet féminin qui parle un exemple donc là on a déjà pas mal d'exemples et vous vous doutez bien que du côté des utilisateurs il y a aussi un vrai enjeu c'est qu'aujourd'hui il y a un enjeu citoyen à dire qu'il est nécessaire de comprendre dans le monde numérique dans lequel on vit un minimum aussi tous ces outils ces environnements qui nous entourent et qu'il est donc important là aussi d'avoir un discours qui puisse toucher et une compréhension qui puisse toucher chacun et qui n'exclut pas pour des raisons éventuellement de préjugés de représentation une fille qui se dira de toute façon ça me dépasse l'algorithme tout ça c'est pas fait pour moi je peux pas rentrer dans ces questions donc il s'agit pas on est bien d'accord de caricaturer ou de dire mais de voir qu'effectivement il peut y avoir dans ce mélange et cette diversité qu'on peut élargir bien au delà des questions juste de genre mais aussi d'inclusion et dans les métiers des enjeux qui peuvent contribuer aussi à faire évoluer la manière dont on va designer développer écrire vendre aussi un certain nombre de produits alors du côté des sciences humaines les chercheurs se sont penchés sur ces questions et un des ouvrages les plus connus c'est évidemment celui de Safia Noble qui est Algorithm of Oppression qui porte sur la manière dont les algorithmes aujourd'hui comportent un certain nombre de biais donc elle elle est bien au delà de la question du genre et elle est sur la question du renforcement d'éléments racistes par le biais des algorithmes en disant voilà là il y a des enjeux évidemment de biais de réflexion à se poser un autre ouvrage plus récent et collectif Your Computer is on Fire explique alors j'ai laissé les citations en anglais et je vais les traduire plutôt que de vous les lire avec un mauvais accent de façon un peu à la volée donc ça sera pas parfait mais en disant que le temps bon en gros de la techno-utopie est terminé et qu'il est désormais temps de se pencher sur les questions d'inégalité de marginalisation de biais qui sont intégrés dans les systèmes technologiques et c'est bien là un des objectifs de cet ouvrage collectif dont on voit ici assez mal à l'écran un extrait de la table de contenu mais je vous lis quelques titres vous avez là des grands noms de la recherche sur ces questions par exemple Mar X qui intitule son chapitre un sexism is a future not a bug vous avez aussi Corinne Achelon ce que je vais reciter qui a travaillé notamment sur les métiers féminins en Allemagne notamment de femmes qui travaillent dans l'informatique base de données etc d'informatique bancaire qui fait aussi un chapitre intitulé c'est dur à traduire je suis désolée mais gender is a corporate tool tout le monde comprend que là c'est vraiment l'enjeu du management des outils corporate your robot is not neutral etc voyez un peu le parti pris c'est vraiment de déconstruire la technologie de montrer en quoi elle peut en gros intégrer un certain nombre de biais comment ils sont introduits dans la technologie alors ces questions qui aujourd'hui sont renouvelées par ces recherches qui sont portées par des chercheuses comme Marie que j'ai cité et d'autres ce ne sont pas pour autant des questions nouvelles puisque dès 2010 les historiens de l'informatique commencent à s'interroger sur ces questions notamment dans cet ouvrage Gender Codes de Tom Misa qui part du constat il y a une crise dans la profession informatique il y a vraiment gender crisis nous dit-il de moins en moins de femmes on va essayer de regarder cette histoire des hommes et des femmes dans l'informatique et de comprendre comment ce domaine est devenu male coded c'est ça l'idée de cet ouvrage collectif et dans le même temps deux ans après aux Etats-Unis sort également sous la plume de Janet Abate l'ouvrage Recording Gender qui lui est un ouvrage une monographie de Janet Abate qui s'ouvre sur cette phrase alors là j'ai une petite coquille sur ma citation mais de Elsie Schulte qui est une américaine qui a fondé en 1958 sa propre entreprise Computations Incorporated qui employait des freelances des programmeuses freelances et qui dit qu'elle avait été extrêmement surprise de voir que c'était maintenant les hommes qui étaient des programmeurs parce qu'elle pensait que c'était un métier de femme à la fin des années 50 début des années 60 et qui dit qu'elle est très surprise des changements justement que cela a induits donc les historiens ont essayé un petit peu de comprendre cela et c'est là que j'aimerais revenir à mon idée de départ notamment à travers un magnifique ouvrage que je vous conseille de Nathan Hans Menger Making Programming Masculine voilà c'est un extrait pardon c'est un chapitre mais après il a fait un livre qui s'appelle The Computers Boy Takeover donc lisez le chapitre ou l'ouvrage complet mais il s'intéresse à la manière dont la programmation est devenue un métier et une spécialité et comment c'est monté peu à peu en importance alors que longtemps c'est le matériel l'ordinateur qui comptait et puis à peu on se rend compte que c'est le programme c'est le software qui fait la valeur au fur et à mesure de l'évolution de l'informatique des machines et de l'informatique et des usages et donc il explique comment l'informatique a évolué et il dit quelque chose d'intéressant il dit au départ on s'intéressait à ces femmes hidden qu'on ne voyait pas cachées pour essayer un peu de montrer c'est ce que vous disiez si on ne voit pas de femmes dans une profession on ne sait pas qu'on peut y rentrer donc le premier réflexe des historiens c'est-à-dire mais il y avait des femmes regardez on ne les voyait pas toujours mais on va vous les montrer les mettre en lumière mais lui il va au-delà il dit quelque chose de très important il dit c'est pas seulement chercher des femmes ou éclairer l'histoire des femmes quand on pose ces questions qui nous intéressent ça nous permet aussi de comprendre ce qu'est l'informatique comment elle évolue comment on la définit ce qui compte aussi dans justement ces machines cette profession cette science et ce champ industriel quand Nathan Hensmenger montre comment peu à peu la programmation commence à être prise au sérieux et que c'est à ce moment-là aussi que les hommes de plus en plus investissent le domaine parce que ça monte en importance et que c'est la poule et l'oeuf c'est parce que ça devient important que les hommes l'investissent mais c'est parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qu'on prend aussi au sérieux la programmation on a là une histoire profondément liée qui à la fois nous renseigne vraiment sur le social sur le genre mais aussi sur l'évolution de l'informatique et ça c'est intéressant de voir cette concomitance des développements alors on va quand même en arriver à ces femmes qui étaient plus ou moins invisibles et la plus célèbre d'entre elles alors préparez-vous 2025 c'est les 20 on fêtera le je vais dire des bêtises 2015 c'était les 200 ans de la naissance d'Adda Lovelace fille de Lord Byron et on va en 2025 certainement encore avoir des anniversaires autour d'Adda ici un exemple de célébration sur Wikipédia on dit souvent que Adda Lovelace serait la première programmeuse de l'histoire à un moment où il n'y a pas encore d'ordinateur tel qu'on les connaît mais même d'ordinateur électronique puisqu'on parle là du 19e siècle et de machines analogiques mais vous savez sans doute qu'elle a été aux côtés du mathématicien Charles Babbage qu'elle a commenté notamment des réflexions des correspondances échangées entre Babbage et un italien qui s'appelait Ménabrea on ne va pas rentrer dans les détails de toute cette histoire mais ses annotations extrêmement précises minutieuses ses réflexions ont fait dire qu'elle était pour certains la première programmeuse de l'histoire évidemment d'autres nient totalement cette idée en disant il est totalement absurde et anachronique de parler à ce moment là de programmeuse et il y a une querelle sur la position d'Adda Lovelace tantôt qualifiée de génie visionnaire tantôt de génie aussi parce que ça je crois que personne ne met en doute ses capacités exceptionnelles mais pas forcément de pionnière de l'informatique alors on a tout une enfin tout un panthéon de femmes dont certaines d'ailleurs sont toujours vivantes qui viennent à l'esprit quand on aborde ces femmes importantes de l'informatique et parmi elles vous allez peut-être reconnaître pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement au sujet certaines d'entre elles sur ces mini vignettes mais vous avez notamment Grace Hooper qui a travaillé pour la marine américaine et qui a travaillé sur plusieurs des premières machines vraiment des ordinateurs type Univac Mark One très connus pour avoir développé le langage cobol mais là avec toujours le même problème que Thomas Haig avait mis en valeur c'est-à-dire qu'on met en avant Grace Hooper et il nous dit mais on oublie d'autres personnes qui derrière étaient là aussi pour travailler à ces questions il cite Jean Samet et d'autres et il dit en mettant en valeur une femme en parallèle d'un homme célèbre on en oublie peut-être cinq autres enfin voilà attention aussi toujours à mettre en avant ces héros ces héroïnes mais enfin Grace Hooper évidemment fait partie des exemples remarquables Margaret Hamilton qui travaille pour la NASA et pour développer les programmes notamment Apollo et qui a dirigé un département au MIT de génie logiciel et on est là dans les années 80 elle va ensuite fonder sa propre société vous avez ensuite tout en bas Elisabeth Jake Feinler Elisabeth Feinler mais qui signait parfois Jake Feinler qui est plus dans le panthéon des femmes de l'internet qui a travaillé au Stanford Research Institute là où certains peut-être auront à l'esprit cette démonstration de Douglas Engelbart qui est un visionnaire de l'informatique et qui fait une première démonstration avec souris fenêtres enfin un truc pour l'époque absolument incroyable dans les fins des années 60 et en l'occurrence Jake Feinler va travailler avec lui et va énormément travailler à tout ce qui est système d'information enfin Network Information System implantation d'ARPANET et de ce qui deviendra Internet je vous passe les détails trop techniques mais elle fait partie aussi de ces femmes importantes alors à côté je vous ai mis des captures d'écran totalement illisibles mais qui visent à illustrer quoi les débats notamment deleting Adalove Leith from the history of computing autour de ces femmes c'est à dire qu'elles sont reconnues c'est les grands noms qui sortent ainsi voilà on en a quelques-uns en France pas si nombreux mais on a Alice Recoque qui a travaillé à l'INRIA notamment sur le Mitra 15 et d'autres mais voilà c'est quelques grands noms qui sortent évidemment avec des débats est-ce qu'Adalove Leith du coup est la première programmeuse ou pas c'est ce que je vous disais on n'a pas l'intention de trancher cette question dans le détail mais je vous renvoie à un article tout à fait fascinant donc de Tom Egg que j'ai cité dans Communication of the ACM de 2015 où il réagissait face à un livre sur les innovateurs dans l'informatique et notamment il s'attaquait à la question des femmes aussi innovatrices et il démontre pourquoi le problème n'est pas toujours bien posé justement et en quoi on doit un peu re-réfléchir à ces questions plutôt que de vouloir mettre l'étiquette première programmeuse c'est pas si simple et discuter le fait qu'Adalove Leith c'est peut-être pas la première programmeuse de l'histoire au sens auquel on l'entend aujourd'hui ça n'est pas pour autant lui dénier évidemment de l'importance et du talent en tout cas donc cette histoire elle suscite quand même de plus en plus l'intérêt votre présence ce soir le manifeste peut-être aussi sur ces questions et qu'on a vu aussi sortir au niveau évidemment cinématographique vous avez sans doute vu une partie de ces séries et de ces films que ça soit The Bachelet Circle sur les femmes briseuses de code sur la machine Enigma au moment de la seconde guerre mondiale en Grande-Bretagne que vous ayez vu éventuellement The Imitation Game avec Kira Knaile qui campe une crypto-analyste Johan Clark qui a travaillé avec Turing ou que vous ayez vu la série Alt & Catch Fire notamment qui là s'intéresse au monde des start-up notamment et du numérique et peut-être vous avez aussi vu ce film film dont j'ai oublié la date exacte de sortie mais qui était inspiré d'un livre d'un livre de Margaret Lee Chitterly Hidden Figures alors là on parlait des femmes invisibles Hidden et là on est sur une problématique qui est intéressante en plus parce qu'elle croise la question du genre et la question de de l'origine ethnique et des femmes afro-américaines question qu'on retrouve j'y reviendrai un petit peu plus tard mais aussi dans les télécoms ou autres c'était un très joli film sur la participation de ces femmes au développement de programmes dans le cadre de la NASA avec des figures évidemment là à nouveau très valorisées dont Catherine Johnson qui a notamment par sa longévité puisqu'elle a été centenaire fait partie de ces figures célébrées des femmes d'abord mathématiciennes je vous ai déjà dit pour d'autres qu'elles venaient des mathématiques Ada Lovelet se rende par son intérêt pour les mathématiques dans ces questions mais beaucoup de ces femmes font d'abord des études mathématiques puisqu'à l'époque on ne parle pas encore d'études informatiques c'est des mathématiques qu'on va vers l'informatique Catherine Johnson pour vous donner un exemple de sa célébrité voilà elle a le droit à ses Legos elle a le droit à sa poupée Barbie donc on évoquait les rôles modèles quand on en trouve une en tout cas il y a un certain investissement et notamment de l'industrie du jeu pour valoriser ces figures Inspiring Women Series on reviendra à Barbie tout à l'heure mais Catherine Johnson a eu droit à sa poupée et à une pléthore de livres pour jeunes filles ça ne veut pas dire que les jeunes garçons ne peuvent pas être sensibles non plus à l'histoire de Catherine Johnson mais il y avait vraiment là une volonté de raconter son histoire et de montrer justement une femme d'influence dans le domaine du spatial des mathématiques et de cette informatique qui se développe alors on a des computer girls et on a même à un moment parlé d'un âge d'or de ces femmes dans l'informatique et on le retrouve notamment prétendu âge d'or on va voir pourquoi dans Cosmopolitan en avril 67 sous la plume d'une journaliste Loïs Mandel qui interview justement Grace Hooper que je vous ai cité pour être une des créatrices et développeuses du langage Cobol et Grace Hooper qui explique avec la journaliste qu'il y a des opportunités extraordinaires dans le monde de l'informatique ce qui est vrai à cette époque à la fin des années 60 où il y a effectivement une multitude d'emplois qui se créent et Grace Hooper explique qu'en plus c'est formidable pour les femmes que c'est programmé notamment like planning dinner que c'est totalement fait pour les femmes il faut être organisé il faut savoir planifier des tâches et donc il y a cette métaphore cette comparaison qui explique que donc les femmes c'est naturellement devraient être attirées vers l'informatique alors là je fais un tout petit aparté mais ces images naturalistes de dire c'est naturel pour les femmes on les retrouve beaucoup dans ces arguments pour que les femmes soient attirées vers l'informatique et même dans les raisons de les embaucher et notamment parce qu'il y a toute la tradition de la femme minutieuse couturière etc qui va faire qu'on va notamment l'embaucher pour des tâches de câblage etc il y a cette idée de ce sens de l'organisation que les femmes seraient effectivement naturellement portées à pouvoir du coup faire de la programmation on va trouver ces arguments très souvent et Josiane Jouette célèbre sociologue française qui a étudié ces questions explique bien qu'il faut se méfier en tout cas de ces arguments naturalistes et elle explique qu'il y a différentes formes de courants qui envisagent le rôle et le rapport des femmes à la technologie entre un courant universaliste qui dit en gros qu'il n'y a pas de différence finalement entre les hommes et les femmes les femmes peuvent s'adapter elles ont les mêmes capacités que les hommes et que voilà c'est comme ça le féminisme différentialiste qui lui dit au contraire que ce ne sont pas les mêmes valeurs les mêmes façons d'agir et que chacun va se positionner différemment que la technologie conçue par les hommes représente un univers masculin et des valeurs qui ne sont pas celles des femmes et qui dit justement l'important c'est aussi ces différences qui vont jouer dans ce que les femmes peuvent apporter à l'informatique et il y a un féminisme constructiviste qui dit en fait et c'est de plus en plus la position adoptée qu'il y a une construction mutuelle entre la technologie et le genre c'est pas on est exactement pareil première idée à part égale et tout le monde est capable c'est pas l'idée on est très différent mais on a apporté c'est l'idée on co-construit et la technologie comme le genre sont construits mutuellement par ces rapports qui existent entre les deux ça c'est très important c'est notamment important pour les discours d'accompagnement et les programmes éducatifs qu'on peut produire pour inciter les femmes à aller vers l'informatique si vous voulez s'appuyer sur le fait que si elles aiment faire la cuisine ou si elles aiment faire de la couture donc ça fera de bonnes informaticiennes c'est une vision totalement naturaliste et qui en plus est loin d'être évidemment démontrée en termes de logique ceci dit c'est intéressant je voulais revenir à ces images parce que souvent on cite cette citation d'Adda Lovelace sur sa machine analytique et les patterns les motifs algébriques et qui compare ça justement à la tapisserie au métier jacquard etc. vous avez actuellement des mouvements tout à fait intéressants mais qui vont mélanger weaving to code et coding to wave une initiation à la fois à tout ce qui est tissage et aux algorithmes et une façon d'essayer de montrer que les deux sont finalement très proches et que peut-être un lien direct entre dessiner ces motifs de tissage et dessiner des algorithmes il y a un lien entre les deux on voit beaucoup d'initiatives se développer en ce sens qui sont tout à fait intéressantes sur l'idée justement de patterns de répétition etc. Je voudrais aussi insister sur le fait que évidemment cette histoire elle remonte dans le temps long et là je renvoie aux travaux de Delphine Gardé sur notamment la profession de dactylographe celle des employés de bureaux et que le lien de la femme avec l'informatique on n'est plus dans la production de développement mais ça a été aussi souvent l'image de la femme en contact avec la machine et faisant des tâches aussi de secrétariat et que ça se construit dans une histoire aussi du travail de la répartition des tâches cette histoire du travail qui est aussi une histoire politique Marie X en Grande-Bretagne montre très bien qu'après la guerre enfin pendant la guerre déjà et peu après on fait beaucoup appel aux femmes dans l'informatique parce qu'on a besoin et qu'elles remplacent les hommes et qu'elles assurent des fonctions et qu'il y a un moment où elles sont moins désirées parce qu'on a justement toute une partie des hommes qui arrivent vers ces professions et qu'elles sont écartées peu à peu alors qu'au départ elles ont été recrutées pour travailler dans l'informatique et puis si on va dans toute cette histoire il y a aussi évidemment à convoquer des travaux liés notamment au rapport de la femme avec les technologies de l'information et de la communication plus généralement et là on peut remonter en avant à l'histoire des demoiselles du téléphone au rapport des femmes avec des tâches aussi de communication mais souvent répétitives donc voilà on retrouve toute une longue généalogie qui va influencer en partie aussi la manière dont on va considérer le rapport des femmes au travail et à l'informatique avec notamment l'idée que ce sont des métiers notamment dans les années 60 bien adaptés aux femmes c'est des métiers plutôt de col blanc qui sont aussi honorables on va dire pour une femme que ceux de travailler dans l'informatique et puis des changements après de vision et je voudrais finir évidemment on a des cas d'empowerment on a toujours des femmes qui sortent de tout ça ou qui ressortent parmi lesquelles alors deux femmes étudiées par Janet Abaté dans l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure c'est Steve Shirley elle se fait appeler Steve c'est Stéphanie Dame Stéphanie maintenant puisqu'elle a même reçu un titre en Grande-Bretagne mais à l'époque elle disait Steve Shirley elle a monté sa propre entreprise et elle trouvait que c'était bien plus facile pour avoir affaire aux clients auxquels elle était confrontée et Dina St-Johnson alors les deux en gros c'est dans les années 50 qu'elles vont créer leur propre entreprise de programmation toutes les deux en employant des femmes à domicile souvent avec des enfants qui font de la programmation elles ont beaucoup de points communs elles n'ont pas forcément que des points communs notamment parce que l'une et l'autre ont été confrontées au plafond de verre à un moment et au fait que bien que douées elles ne pouvaient pas progresser dans leur entreprise et que les promotions leur échappaient toutes les deux avaient fait aussi des études à l'origine de mathématiques et d'abord à commencer dans leur entreprise toutes les deux ont des soucis aussi en termes de statut à la fin des années 50 de femmes mariées voulant des enfants etc et comment continuer sa carrière après Dina Vogan est peut-être plus une businesswoman que Stéphanie Shirley qui a très bien réussi mais qui a aussi toujours considéré qu'elle voulait construire son entreprise running it as a charity dit-elle donc il y a quand même derrière aussi une volonté de créer un univers on va dire bienveillant entre guillemets pour les femmes ce qui est amusant avec l'entreprise de Stéphanie Shirley c'est qu'à un moment elle a été rattrapée par les politiques d'égalité en faveur de l'égalité des sexes elle a été obligée d'embaucher des hommes parce qu'elle n'avait pas assez d'hommes dans son entreprise et au contraire il a fallu qu'elle se rattrape mais donc les deux face à un plafond de verre et l'impossibilité de progresser dans leur carrière vont créer des entreprises qui permettent aussi une souplesse de recrutement et d'avoir ces femmes freelance alors on pourrait discuter après du modèle parce que je suis en train de vous dire c'est formidable l'empowerment elles vont faire travailler des femmes freelance en même temps on sait aujourd'hui on a une vision du freelance qui est aussi complexe et qui n'est pas mais ça permet à ce moment là une flexibilité à des femmes qui n'auraient pas été employées sinon dans des grandes entreprises de trouver là un métier flexible leur permettant aussi de travailler avec leurs enfants bref de faire du multitasking je vous dis plus j'y réfléchis plus je vous dis que ce n'est pas idéal mais en tout cas à l'époque c'est un modèle évidemment intéressant alors je vous ai dit ces femmes elles étaient invisibles mais j'ai envie d'insister il va falloir que j'accélère un petit peu pour qu'on ait le temps de discuter elles étaient parfois invisibles elles étaient aussi invisibilisées c'est ça en fait qui a été peu à peu mis en valeur par exemple quand la US Army fait une publicité pour attirer notamment vers les métiers de l'informatique elle va recadrer la photo que vous voyez sur la slide qui représente un homme travaillant sur l'Egnac mais avec en arrière-plan des femmes qui ne sont pas très très visibles et que vous voyez au fond évidemment la publicité enfin évidemment en tout cas est recadrée sur l'homme et présente un homme travaillant sur l'Egnac et on ne voit plus les femmes qui ont travaillé sur l'Egnac au même moment alors l'Egnac c'est un cas très complexe de questions sur le rôle d'aujourd'hui les célèbres Egnac Girls et notamment les six femmes mises en valeur dont on dit mais quand même bon il n'y avait pas que Goldstein et von Neumann qui ont développé l'ordinateur l'Egnac et ce projet au moment de la seconde guerre mondiale et dans les années qui suivent il y avait toute une série de femmes qui ont travaillé à ces questions et ces six femmes qui ont programmé l'Egnac bon alors justement dans Egnac in action que je vous montrais on explique un peu comment fonctionne à ce moment là la machine la programmation c'est très complexe il y avait plusieurs tâches dans tout ça et on oublie la polyvalence de ces femmes d'abord en en mettant six en valeur on oublie qu'il y en avait 200 derrière c'est à dire qu'il y a eu une vaste campagne de recrutement pour former des femmes au calcul balistique puisqu'on est là dans le cadre à ce moment là d'applications militaires 40 heures de cours par semaine pour ces femmes qui vont se perfectionner dans les mathématiques qui sont ce qu'on appelle des human computers aussi qui font des tonnes de séries de calculs etc et on a mis en valeur les six femmes qui en gros touchent à l'Egnac sont à la fois programmatrices mais au sens de l'époque opératrices range des câbles font des calculs etc et évidemment il y a aussi des discussions des historiens sur est-ce que il y avait plusieurs tâches dont la programmation mais il y avait la conceptualisation mathématique de problèmes la sélection de l'algorithme des analyses de précision d'erreur d'approximation et en fait en mettant trop en avant ces six femmes on oublie toutes les autres tâches importantes au sein de l'Egnac faites par des femmes ou par des hommes donc on voit que tout ça en gros est très discuté toujours est-il que ces femmes sont passées à la postérité ont depuis repris largement à la parole pour expliquer avec parfois des divergences quel était leur rôle et que les historiens ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs sur l'analyse à faire de cette question mais disent que globalement oui il y a une sous-estimation à un moment de leur rôle parce que c'était des femmes mais Nathan Hensmenger explique aussi attention à l'époque c'est aussi parce que justement elles font des tâches de programmation etc. qui sont moins aussi reconnues que d'autres tâches informatiques et que la valeur à l'époque est encore placée bien plus sur les aspects matériels sur ces énormes machines qui occupent des salles entières que sur les fonctions de programmation et que ça ça va changer mais que ça va changer aussi que l'histoire de l'informatique et que donc on sous-évalue leur rôle mais on sous-évalue aussi la tâche même à laquelle elles sont appliquées donc voilà il le dit là la slide disait tout c'est un subordinate position à software workers in a hardware oriented development project donc il y a aussi la façon dont on considère la valeur au sein du monde informatique qui compte dans cet ouvrage que j'ai déjà cité qui est remarquable pour comprendre l'histoire de la programmation et son évolution the computers boy take over ce qui est intéressant c'est que ces femmes elles sont invisibilisées parfois pour des raisons qui ne sont pas seulement le fait que ce soit des femmes même si bien sûr ça va jouer je prends ici l'exemple dans l'ouvrage connecting women du chapitre que Giudita Parolini avait dédié un département de statistique plutôt agricole qui s'appelait le Rothamsted Statistic Department au Royaume-Uni et qui très vite a adopté et passé par toutes les étapes qu'elle retrace cartes perforées les femmes comme Human Computers l'arrivée des machines etc et elle dit quelque chose aussi de très important en s'appuyant sur les travaux de Steve Chapin qui est le rôle du invisible technician elle dit c'est pas seulement que ce sont des femmes c'est aussi que la valeur du travail elle est donnée un peu comme dans l'Egnac avec Goldstein et von Neumann aux deux créateurs et qu'on oublie comme aujourd'hui le monde de la recherche c'est les quelques noms importants qui signent le papier et derrière vous avez des ingénieurs d'études des tas de gens qui ont contribué à faire fonctionner les choses à faire des calculs etc et qui sont invisibilisés donc elle dit c'est aussi la façon dont on représente ou dont on valorise le travail de recherche et ça c'est intéressant parce qu'il y a des parallèles aujourd'hui avec des études qui ont été faites de mémoire début des années 2000 2010 il y avait eu une étude à l'université du Québec à Montréal d'une personne qui s'appelle Christina Aralanova sur l'apport des femmes dans le développement du logiciel libre et qui disait de la même façon en fait elles sont là les femmes elles sont très actives mais elles ne sont pas toujours mises en valeur parce qu'elles sont dans des tâches plutôt collectives qui ne sont pas celles qui sont les plus considérées ou les plus mises en valeur au final donc elles participent elles contribuent mais ce n'est pas forcément leur nom qui va apparaître à la fin et donc là il y a cette question on parle d'intersectionnalité entre d'une part la position le rôle rempli dans l'institution et d'autre part le genre et les deux vont se cumuler je vous l'ai dit tout à l'heure comme les origines et le fait d'être une femme pour les femmes afro-américaines ça va créer une double difficulté à sortir ou à être reconnue alors Corinne Hachlon ce que j'ai cité tout à l'heure pour ses travaux notamment sur l'informatique bancaire va également analyser la question des femmes des années 50 aux années 70 elles en soulignant je trouvais ça intéressant qu'elles étaient doublement désavantagées en tant que femmes et en tant qu'employées présumées non qualifiées et que les opératrices de cartes perforées donc devraient être réintégrées dans le récit mais qu'elles n'étaient pas valorisées ceci dit elle rajoute quelque chose d'assez provocateur cet âge bien que peu rémunéré et routinière a pu apparaître comme un poste approprié et même souhaitable pour les mères de famille car il offrait un travail au sein d'un environnement de col blanc dans des institutions respectables donc je vous dis c'est aussi et c'est aussi ce qu'on peut retrouver notamment je le dis avec beaucoup de précaution malgré tout parce que c'est pas aussi simple que ça mais dans certains pays notamment d'Asie le travail dans l'informatique est considéré comme une carrière extrêmement bien vue et valorisable et pour les femmes justement parce qu'il s'agit d'un métier de on va dire d'adapter aux femmes de col blanc etc où on va retrouver cette logique de dire mais en plus reconnue que ces opératrices de cartes perforées sauf que ces punch girls deviennent des punch boys avec évidemment on le voit mal ici mais ces hommes devant les cartes perforées qui peu à peu vont aussi se mettre à la profession surtout les images sont très mauvaises et j'en suis désolée mais vous avez là une photo de la National Machine Accounting Association dans les années 50 où vous ne pourrez pas voir la femme mais il y en a une tout au fond alors de mémoire parce que elle doit être elle est par là la femme mais ce que ça vous montre c'était dans Masculinity and the Machine Man un chapitre de Tom Egg dans l'ouvrage de Tom Misa c'est qu'en fait les associations informatiques notamment qui cherchent à valoriser la profession sont des associations essentiellement masculines et ce qui dit même et c'est très c'est provocateur c'est que cet effort est fait because et non despite the presence of women à un moment il y a cette volonté pour asseoir la discipline et l'industrie informatique et montrer que le métier est sérieux de le masculiniser et de montrer que c'est un métier important et ça c'est repris par Nathan Hensmenger qui dit dans the computer girls represented not a celebration of the openness and opportunity inherent in their industry but an indictment of everything that was wrong with it donc peu à peu il y a cette idée que si il y a trop de femmes et si on dit que c'est une profession pour femmes ça va dévaloriser la profession et que la masculiniser c'est aussi lui donner ses galons alors Nathan Hensmenger il va même plus loin il dit par ailleurs à partir des années 70 quand on recrute on s'appuie sur des tests de personnalité et il dit ces tests de personnalité ont été biaisés et vont influencer le peu de recrutement des femmes il y a une tendance à faire des tests sur la personnalité des candidats et notamment l'idée se répandant qu'un bon programmeur est une personne plutôt indépendante égoïste qui aurait peu d'aptitude pour les relations sociales etc les femmes sont peu à peu écartées de la profession les personnes engagées vont à leur tour recruter des gens qui leur ressemblent et donc reproduire ces biais justement de personnalité et il dit c'est ainsi aussi que se fait une espèce de segmentation stratification aux dépens des femmes par ces processus de recrutement qui vont être biaisés Marie X à la même alors à l'époque elle s'appelait encore Marie X elle a choisi de se faire dorénavant appeler Marie X c'est pour ça que de fin je change parfois vous lisez sur le titre de sa couverture Programmed Inequality le nom de Marie X elle montre qu'à partir entre les années 50 et 70 au Royaume-Uni qui était très réceptif au moment de la seconde guerre mondiale et juste après pour les femmes il y a un changement complet de politique et une volonté aussi et elle le dit très clairement politique d'écarter les femmes du domaine ça devient de moins en moins une profession dans laquelle les femmes peuvent progresser ou voilà donc on a ce phénomène récurrent qu'on retrouve c'est le mythe carrière exodus des femmes qui quittent en milieu de carrière les professions informatiques ou le plafond de verre régulièrement dénoncé alors évidemment c'est une question qui n'est pas si simple et que je retrace à grands traits mais qui dépend d'une part des pays et des visions c'est une construction évidemment aussi sociale Janet Abatté elle va encore plus loin elle dit le fait d'avoir voulu fonder l'idée que l'informatique c'était des rationnels ça partait des mathématiques etc a créé une certaine vision de l'informatique si on avait dit au contraire que c'est un langage que c'est de la communication qu'on l'avait présenté totalement autrement qu'on avait rattaché l'informatique au département de sciences humaines et de littérature au lieu de le rattacher au département de mathématiques on n'aurait pas du tout aujourd'hui la même profession les mêmes profils je ne sais pas ce que serait l'informatique aujourd'hui et comment ça aurait évolué voilà et évidemment que ça consterne parfois un certain nombre de chercheurs qui ont des aptitudes en mathématiques exceptionnelles et qu'ils investissent en informatique en disant bon quand même un peu de sérieux mais c'est vrai qu'on peut tout à fait considérer aussi qu'on construit la manière dont on définit un domaine ou une profession donc en tout cas ça varie énormément c'est ça que je voulais vous dire c'est évidemment c'est tout sauf simple pour plein de raisons des différences de pays des différences selon les entreprises on a des études par exemple entre l'entreprise Control Data et Bureau et des comparaisons sur leur politique de recrutement et on voit que d'un côté ça c'est une étude de William Fogel les Control Data a fait des efforts pour attirer les femmes et les engager ils faisaient des campagnes de recrutement ils organisaient des défilés de mode et des concerts pour faire venir les femmes et les attirer dans la profession informatique là où Bureau au même moment essaye au contraire de masculiniser ses effectifs donc ça dépend vraiment des entreprises ça dépend des lieux ça dépend aussi je vous l'ai dit d'un certain nombre de facteurs intersectionnalité le mot est important c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de genre il y a d'autres éléments évidemment qui rentrent en compte et j'en arrive à cet ouvrage qui est en libre accès sur internet Data Feminism alors qui dit très clairement dans son introduction Why Data Science Need Feminism et qui l'explique ou bien qui montre les biais dans les chiffres etc. et qui s'appuie sur aussi bien la question des biais algorithmiques que la question de ce que les femmes peuvent apporter effectivement dans la science informatique mais ce que je voulais vous montrer ici c'était Christine Dardenne qui est une des personnes qui a travaillé notamment sur des programmes spatiaux et à la NASA etc. et qui s'est très vite rendu compte qu'elle était moins bien payée que ses collègues masculins et qu'il y avait bien sûr des discriminations mais qui aussi témoigne ça que je voulais vous montrer Specific Experience as a Black Woman with a Full-Time Job et que c'était très différent dit-elle aussi des White Suburban with Wife donc on a là aussi des différences évidemment qui se jouent et qui ne sont pas nouvelles et qui avaient été étudiées auparavant par Venus Green sur la question des demoiselles du téléphone avec son ouvrage Race on the Line et qui discute aussi ces questions évidemment intersectionnelles j'avance à nouveau et peut-être à grandes enjambées avec à nouveau une formule provocatrice de Tomek qui est quand même intéressante et qui remet un peu en question notre Barbie Catherine Johnson qui dit bon d'un autre côté attention à l'informatique c'est pas un seul métier c'est pas une seule tâche donc il faut mettre aussi beaucoup de nuances là-dedans et il dit par exemple la rhétorique de dire ah bah avant il y avait des femmes dans l'informatique et bon elles ont disparu ou il dit mais pourquoi vous voulez par exemple que il le dit à la fin mais voilà why would we expect the accountant in charge of an insurance company donc quelqu'un qui est en charge d'une compagnie d'assurance être intéressé à embaucher des femmes sous prétexte qu'elles ont travaillé dans un projet militaire qui s'appelait l'Ignac 10 ans avant et puis donc en disant attention aussi quoi dire il y avait des femmes dans les années 60 dans l'informatique aujourd'hui c'est plus les mêmes questions et la même informatique dire il y avait des femmes dans l'informatique militaire qui avaient des capacités de mathématiques c'est pas la même chose que de les avoir à travailler dans une compagnie d'assurance sur des cartes perforées ou sur des bases de données donc il y a cette question qui est importante aussi et pourquoi vous voulez que ça convainque en plus les recruteurs vous mettez pas en avant forcément les bons arguments alors on en arrive à la dernière partie et elle est importante c'est effectivement ce tournant des années milieu des années 80 comment les computer girls deviendraient des computer boys et là c'est beaucoup sur les représentations que les chercheurs ont insisté analyse de 1500 publicités des années 80-90 par Aristotele Timpas et son équipe vous voyez l'homme pilote la souris d'une main tandis que la femme met en valeur par ses qualités physiques la machine alors c'est pas nouveau ceci dit ces représentations un peu sexistes dans les publicités informatiques celle-ci elle est intéressante un 66 Equipment Recognition qui fait une pub pour des outils de reconnaissance optique et d'océrisation et qui dit qu'elle une femme l'optical reader can do anything your key punch operator do en parlant de la femme ou presque parce qu'il ne peut pas être un social butterfly il ne peut pas tomber enceinte etc on a tous les clichés les pires qui sont accumulés dans cette publicité sexiste qu'on retrouve aussi en 67 donc vous voyez que déjà dans les années 60 on le savait que les publicités des années 60 ne seraient pas forcément celles qu'on peut aujourd'hui passer là il y a l'effort et en plus deux années de suite ils remettent ça alors les représentations donc il y a dès les années 80 déjà milieu des années 85 un article par exemple de Claire Terlon dans l'ordinateur et l'écolier qui dit déjà les chercheurs aux Etats-Unis s'intéressent à ces questions et s'inquiètent un petit peu même beaucoup du fait que notamment 9 fois sur 10 dans les pubs c'est un garçon qui reçoit un ordinateur et qui est représenté comme maniant un micro-ordinateur il n'y a pratiquement pas de filles dans les boutiques informatiques et n'oubliez pas même qu'il y avait des camps d'été à l'époque pour apprendre à se servir d'un ordinateur et que c'est pareil c'est les garçons qui partent en camp d'été pour faire de l'informatique et que ce n'est pas les jeunes filles qui y vont et on a ce type de représentation donc ça c'est une publicité je n'ai pas ça c'est comme ça Et ça, on va retrouver dans les mêmes années, début des années 80, la sortie des films comme, alors, c'était pas la revanche des nerds, mais il y en avait eu un, je crois, avant, mais enfin, l'image du nerds qui va ensuite être cultivée et de la culture geek, etc., et d'un certain nombre de personnalités qui travaillent de toutes ces innovations qui naissent dans des garages d'hommes marginaux blancs qui vont connaître un énorme succès. Vous voyez, bon, toute une série d'exemples qui vont de Steve Jobs à un certain nombre d'autres dans le cinéma, et ça, ça va encore renforcer les représentations avec l'image du programmeur et de toute cette culture un geek aussi qui va un peu envahir à la fois les écrans et puis le monde de l'informatique. Alors, on se dit, ces représentations, elles sont d'un autre temps, celles d'hommes qui programment, qui savent se servir d'un ordinateur, et de femmes qui ne savent pas trop, pas forcément. Vous avez compris ce que je voulais vous montrer ? C'est sidérant, quand même. On se dit, la femme, être à ce point caricatural, et ce n'est pas une parodie, elle, systématiquement, elle est là, elle ne sait pas. Ah, alors que les autres sont là, waouh, immédiatement, je ne vais jamais y arriver, les autres installent le programme. Et voilà, c'est ce type de représentation aussi qui a accompagné les représentations de l'informatique et qui les poursuit, et avec une violence, là, on va dire, un peu, à peine voilée de Samsung, et qui peut tourner à la violence sauvage dans le monde, par exemple, du jeu vidéo, 2014, le Gamergate, et la façon dont les femmes vont être victimes d'insultes, de propos sexistes, de forums enragés sur Reddit, etc., les dévalorisant, avec, à ce moment-là, une vraie prise de conscience aussi des biais du monde du jeu vidéo. Alors, je ne vais pas vous passer la vidéo parce qu'on n'aura pas le temps sinon de discuter, mais si vous regardez un petit peu les travaux de Anita Sarkisian, qui a été une des personnes vraiment ciblées par le Gamergate qui faisait beaucoup d'images de vidéos dénonçant sur YouTube le sexisme des jeux vidéo et classifiant la façon dont les femmes sont objets et de violences et sexuelles, etc., dans les jeux vidéo, là, il s'agit d'une annulation d'une de ses conférences parce qu'elle est menacée de mort si elle participe à la conférence avec des menaces. On a publié son adresse, son nom sur Internet, des menaces extrêmement violentes et à son égard, avec vraiment des risques pour sa sécurité. Alors, je vous avais promis de revenir à Barbie parce que face à ça, il y a évidemment des réactions et une volonté aussi de changer les représentations. Il ne suffit pas de faire une Barbie de Catherine Johnson. Mattel fait une énorme boulette en créant un album sur Barbie dans lequel il présente, il y a une petite aussi dizaine d'années, Barbie qui essaye de faire un design sur son ordinateur et elle explique « I'm only creating the design ideas » parce qu'après, elle va demander à Steven et à Brian de transformer ça en un vrai programme et un vrai truc qui marche. Elle, elle réfléchit juste. Levé de bouclier est face à l'album de Barbie et une femme s'empare de ça et dit « On va détourner l'album et on va changer un petit peu les titres et les sous-titres ». Donc, ça devient Barbie qui allait voir Steven et Brian en disant « Je ne sais pas quoi faire, comment ça ne marche pas » et les internautes s'amusent à changer « A CD, Barbie Observe, « What do you think this is Brian ? The fucking 90s » etc. et qui vont essayer de redonner la parole à Barbie et un peu d'empowerment et de se moquer de cette vision extrêmement réductrice des capacités des femmes et les hommes qui sont là pour aider à implémenter ce que Barbie n'y arriverait pas. Je vous montre un autre spot, c'est « Woman Who Code ». Ça, c'est pour ouvrir un peu sur des façons d'essayer de changer un peu cette vision et de retrouver un peu des femmes dans l'informatique. Je vous propose une autre vision qui a été développée à l'Université de Luxembourg dont je viens au Science Lab qu'on peut discuter mais qui est intéressante. C'est de dire « Voilà, on va faire des activités en computer science. On ne dit pas, ils ont hésité que c'est spécifiquement pour les filles, mais on va adapter les activités et on va montrer les filles et qu'elles aient éventuellement envie par les designs, etc. » On pourrait discuter de « Draw with Code », on va avoir lancé avec des robots du « Creative Coding », des choses en cybersécurité mais avec une volonté de totalement changer les représentations, les interfaces et le design. Là encore, sans dire officiellement, on s'adresse aux filles mais tout naturellement, on change la façon dont on entre dans l'informatique. Je suis désolée, c'est une capture sur Zoom, c'est pour ça que vous voyez apparaître mon nom. Je vous passe cette initiative sinon on n'aura pas le temps. J'ouvrirai et je sais que j'ai déjà eu notamment avec une personne dans la salle ce débat mais on peut l'avoir également ensemble sur la question des représentations toujours et cette fois-ci de l'intelligence artificielle. Les études montrent, ça va être un nouvel enjeu très certainement que du côté de l'AI aussi, les créateurs de l'AI, les CEOs dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est aussi pour une grande majorité des hommes et qu'on continue à représenter également dans l'intelligence artificielle très peu de femmes avec cette question de est-ce que c'est le rôle de la fiction, on l'avait discuté, d'essayer de changer les représentations, de mettre des femmes pour mettre des femmes mais il y a en tout cas à nouveau ces biais qu'on va retrouver. 92% des ingénieurs en informatique présentés dans les séries, dans les films sont des hommes et ça peut construire aussi les représentations. Et je finis parce que si on n'aura pas le temps de discuter juste sur ces deux images parce que je vous ai parlé de genre et que je trouve que évidemment on ne peut pas limiter la question du genre à la question uniquement des hommes et des femmes et surtout pas qu'à la question et surtout pas qu'à la question des femmes puisqu'en posant la question des femmes on comprend aussi davantage celle des hommes mais il y a aussi toutes ces questions de plus en plus dans les études en informatique qui concernent aussi par exemple l'histoire des personnes transgenres et comment elles se sont saisies notamment des outils de communication, d'internet, etc. Il y a aussi de plus en plus une reconnaissance des personnes transgenres qui ont contribué à l'histoire de l'informatique et il y a là aussi les mêmes biais mais on retrouve des figures malgré tout héroïques et des personnages qui sortent de l'ombre et c'est toujours un premier début vers d'autres analyses et je voulais vous montrer outre l'ouvrage d'Avery Damgriffe The Two Revolutions The History of the Transgender Internet l'ouvrage également de Alexander Moneat les deux sont sortis l'an dernier ou il y a quelques mois The Digital Closet of the Internet Bequem Straight et la manière dont aussi les normes et peu à peu les stratégies de censure de modération etc. de l'information vont aussi contribuer à marginaliser ou écarter ou rassembler dans certains espaces spécifiques une partie de la population voilà mais c'est un très vaste sujet et ça ça serait l'objet d'une autre conférence donc je m'arrête là pour ouvrir peut-être à vos questions et commentaires je ne sais pas si on a encore le micro peut-être ah oui vous l'avez merci et vraiment ça n'a pas besoin d'être des questions ça peut être des réactions ça peut être de la contradiction ça peut être des compléments déjà merci beaucoup j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai noté toutes les références pour pouvoir me renseigner sur le sujet moi c'était un peu une réflexion qui continue dans la lignée de ce que vous disiez à la toute fin parce que justement aujourd'hui on observe qu'Internet est de plus en plus comment dire l'accès qu'on a à Internet passe de plus en plus par des plateformes très corporate et qui sont qui font comment dire la modération dessus est très importante et on voit bien qu'elle est complètement politique enfin c'est des choix qui sont faits etc et comme vous le disiez ça contribue à marginaliser et du coup je me demande si en réaction est-ce que l'Internet un petit peu indépendant se redéveloppe à nouveau ou est-ce qu'on continue à aller complètement vers un Internet qui est comment dire qui appartient juste à trois grosses entreprises et on n'accède que à leur contenu du coup je m'interroge sur ce sujet là merci alors ma réponse sera évidemment pas complète ce qui est intéressant c'est que pour avoir discuté avec Avri Damgriffe et avec un autre chercheur Cassius Aldaïr qui travaille aussi sur ces questions par exemple de transgenre et d'Internet il montrait que certaines de ces personnes ne voient aucun inconvénient à être sur des canaux hyper mainstream etc et n'ont pas forcément de sensibilité tandis que d'autres veulent absolument au contraire conserver des espaces beaucoup plus de liberté d'expression et que donc il y a différentes tendances d'usage sur ces questions il reste des espaces de liberté les réactions face à Twitter la politique d'Elon Musk qui en fait un espace qui est de moins en moins accueillant et de plus en plus inquiétant a fait qu'une partie des usagers sont partis notamment sur Mastodon et des plateformes plus décentralisées avec des usages qui se développent il y a énormément de stratégies qui sont mises en place et une inventivité des internautes pour aussi contourner les phénomènes de modération je pense là à des travaux qui sont menés au CELSA par un doctorant qui s'appelle Thibaut Grison qui a travaillé sur ce qu'il appelle le shadow banning et la façon dont des mots sont interdits et comment les internautes vont contourner ça par une façon d'écrire les mots de façon différente ne serait-ce que le mot sexe par une façon de poser des photos ou qui ne rentre pas dans la politique de censure ou de modération donc voilà il y a différentes stratégies c'est soit migrer vers d'autres espaces qui sont plus accueillants plus libres moins contrôlés soit aussi détourner ou jouer avec les limites de la plateforme il reste heureusement en tout cas des formes d'inventivité certaines mais il reste aussi actuellement un phénomène de plateformisation qui n'est pas effectivement très rassurant avec des politiques derrière qui ne sont pas très merci Valérie alors deux je ne sais pas si il y a des questions ou des remarques la première c'est tes exemples et toute la littérature que tu as utilisé est anglo-saxonne et est-ce qu'il y a des études sur le domaine plutôt sur la France même si je pense qu'on retrouverait beaucoup de choses similaires ça serait intéressant de voir sur la publicité parce que là je pense quand même qu'on est allé à un point assez extrême avec ce que tu nous as présenté ça c'est la première question ou la première remarque et la deuxième c'est sur la question de l'invisibilisation parce que est-ce que c'est pas un biais aussi par le fait qu'on est sur le codage sur le code justement par rapport à tous les métiers de l'informatique par rapport à la production notamment où il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées par le biais de la mécanographie en fait qui ont basculé de la mécanographie à la production mais qui est un métier complètement invisibilisé dans le monde de l'informatique aussi et le basculement aussi dans les années 80 ce qu'il n'y a pas aussi les femmes n'ont pas basculé plutôt dans les aspects gestion de projet accompagnement métier etc par rapport à en effet la partie technique du software etc mais pour le coup j'ai un biais à la fois familial et professionnel un milieu familial avec des femmes qui sont venues de la mécanographie vers la production et professionnel avec des chefs de projet qui pour moi étaient des femmes dans les ministères que j'ai rencontrés déjà bien sûr que mes exemples sont beaucoup plus anglo-saxons et américains alors il y a Corinna Schlems pour le cas de l'Allemagne il y avait quand même Marix pour le cas de la Grande-Bretagne en France il y a des études de Chantal Morley et Martina McDonald qui sont notamment dans l'ouvrage Connecting Woman pour comparer avec la Finlande et la Grande-Bretagne le cas de la France où joue en plus le rôle des grandes écoles les écoles d'ingénieurs donc là c'est encore une autre histoire aussi mais il y a eu quelques études mais il n'y a pas eu l'équivalent en France d'une étude comme celle qu'a menée par exemple en Grande-Bretagne Marix à ma connaissance sauf si j'ai raté un ouvrage mais je suis tout à fait d'accord sur l'importance aussi de relativiser selon les pays et les et ça joue sur les entreprises ça joue sur les pays et vraiment le cas de la France avec ces grandes écoles ces corps d'ingénieurs etc. est encore un cas particulier intéressant où là ça va jouer aussi sur les sélections alors sur le cas de l'importance donnée à la programmation effectivement je pourrais vous faire une analyse par exemple dans les Digital Humanities on a aussi cherché les femmes et on a vu qu'autour de Roberto Busa il y avait des femmes mais que ce qui est amusant c'est que quand on enfin c'est amusant oui et non mais quand on dit pas informatique mais par exemple Digital Humanities dedans il y a humanité numérique quand on fait de l'informatique au service des archives au service informatique médicale on va trouver plus de femmes effectivement donc il y a aussi c'est là que le côté les représentations vont effectivement effectivement jouer après je serais incapable de répondre sur le passage des femmes plutôt dans la gestion de projet parce que là j'ai pas assez de ni de données ni de recul mais c'est en tout cas intéressant parce qu'effectivement je me suis concentrée sur les femmes sont plus là mais on a envie de savoir où elles vont aussi donc c'est où sont les femmes c'est un peu si elles sont pas là c'est qu'elles sont elles ont investi d'autres d'autres domaines et parfois aussi investissent ces domaines sous d'autres angles c'est pas faux ma remarque recoupe en fait pas mal celle d'Edouard effectivement j'étais j'avais été frappé par l'introduction du mémoire de l'étudiant dont j'ai oublié le nom de 2010 sur les femmes et le logiciel libre et notamment qui disait que finalement l'évaluation était pas évidente parce que il y a des choses qu'on est capable de compter les lignes de code les contributions et puis toute une nébuleuse d'activité qui est liée à la documentation à l'animation de communauté à la formation et c'est vrai que c'est frappant de voir aujourd'hui dans GitHub le fait de voir cette trame chronologique des contributions qui finalement finit par être un élément du CV des programmeurs et puis le fait de se dire que quand on contribue à des wikis de la documentation ça n'apparaît absolument pas et c'est pas comptabilisé du tout donc voilà absolument c'est qu'il y a effectivement aussi dans les contributions qui sont apportées un manque de reconnaissance de certaines dans lesquelles les femmes investissent beaucoup de temps et parfois plus que les hommes j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le monde académique parfois je ne sais pas pourquoi mais pression c'est une tendance non mais c'est vrai que c'est extrêmement important et on reparlait des ingénieurs et notamment du invisible technicienne mais il y a un peu de ça aussi dans toutes ces tâches c'est à dire que la façon on va reconnaître effectivement la contribution et tout ce qui fait fonctionner que ça soit la science que ça soit la question du logiciel vive doit être aussi repensé et effectivement on aura peut-être aussi plus de valorisation là je vous rejoins à 100% et pas juste comme il faut changer les choses mais comme c'est une raison effectivement de sous-représentation parfois de contributions bien réelles et d'investissements réels je voulais rebondir là-dessus parce qu'à l'ère de l'IA en fait on sait que pour faire fonctionner les algorithmes et les outils qu'on a aujourd'hui il y a tout un travail qui n'est pas de nature informatique et qui est beaucoup invisibilisé juste pour raconter une anecdote j'étais à une conférence justement au CIS il n'y a pas très très longtemps il y avait une jeune chercheuse une sociologue qui avait fait une enquête dans une équipe qui était chargée d'anonymiser des contenus de jurisprudence et donc elle expliquait que dans cette équipe il y avait deux data scientist qui étaient des hommes et une quinzaine d'annotatrices qui étaient des femmes et qui étaient souvent des personnes qui étaient dans le juridique ou dans le secrétariat mais qui étaient en fin de carrière et qui faisaient ce qu'on appelle en IA la vérité terrain c'est à dire qu'en fait elles annotaient les contenus pour apprendre à la machine ce qu'elle doit anonymiser et elles n'avaient pas du tout même dans leur fiche de poste ou quand on les recrutait elles n'avaient pas du tout conscience qu'elles travaillaient dans l'intelligence artificielle en fait et elles faisaient un travail qui était totalement invisibilisé et voilà et ça me fait penser à bien sûr ce qu'on a vu avec Antonio Casilli je pense que tout le monde connait le concept des travailleurs du clic mais peut-être que le fait de parler de travailleurs et pas de travailleurs et de travailleuses du clic ça invisibilise aussi ce travail féminin qui est nécessaire pour que l'informatique d'aujourd'hui fonctionne et qui n'est pas du travail informatique c'était pas une question ? non et c'est pour ça que je ne réponds pas à part oui oui parce que je suis tout à fait d'accord et merci en tout cas de la remarque merci je m'interroge sur ce que vous nous avez montré en termes statistiques sur la baisse dans les années 80 des taux de femmes parmi les étudiants et étudiantes est-ce qu'il y a eu une prise de conscience dès cette époque et des moyens d'essayer d'y remédier dans les écoles ou universités ? oui alors dès cette époque notamment aux Etats-Unis il y a des études milieu des années 85 je vous avais cité cet article l'ordinateur et l'écolier qui est de Claire Terlon qui reprend en fait des analyses tout simplement des Etats-Unis mais qui s'inquiètent déjà donc dès les milieux des années 80 aux Etats-Unis en tout cas il y a cette conscience que ça part mal et que ça va de plus en plus se masculiniser alors les solutions mises en place aujourd'hui enfin je dis ce n'est pas correct parce qu'en plus elles sont importantes mais elles ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le souhaiterait mais il y en a plusieurs il y a une vraie conscience des universités notamment aux Etats-Unis avec des incitations pour les femmes à venir alors l'idée c'est à la fois des safe space pour que les femmes puissent éventuellement s'initier à l'informatique prendre confiance entre elles c'est des politiques effectivement d'accompagnement de sensibilisation d'encouragement des femmes dans leurs études avec éventuellement la mise en place de programmes de mentoring et on revient aussi à la question des rôles modèles donc il y a toute une série de dispositifs qui ont été développés avec un succès pour l'instant incontestable puisqu'on voit une des pistes d'action qui est l'affirmative action ou compensation j'aime bien ce terme est-ce que pour le coup alors il me semble que ça a été mis en place pour des bourses par exemple étudiantes CMU notamment est-ce que ça aussi on commence à pouvoir analyser les résultats de ces pratiques et voir si ça pourrait être une action de long terme à mettre en place alors honnêtement je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas de chiffres ou de vision exact pour vous dire aujourd'hui ça marche ou ça ne marche pas je pense que ça fait partie en tout cas des questions à se poser de créer des incitations sur l'entrée dans ces métiers et dans ces formations j'aurais tendance personnellement à penser que ça se joue aussi beaucoup plus tôt et que justement ce que je vous ai montré qu'on trouve que testit.uni.lu le dispositif qui s'adresse plus à des jeunes filles vers l'âge de 9-10 ans etc est-ce que ça va marcher tout ça est difficile à mesurer mais on s'y prend plus tôt je me dis il y a sûrement là des choses à engager bien plus tôt après d'avoir des bourses d'avoir des actions positives ça ne peut pas faire de mal je serais tentée de dire non plus quels en sont les résultats concrets je ne peux pas vous dire actuellement s'il y a une vraie tendance pour l'instant les chiffres continuent à être plutôt à la baisse et on ne voit pas des vraies actions alors le problème c'est aussi que les filles qui rentrent dans ces formations ont tendance à dénoncer aussi l'atmosphère malgré l'accompagnement etc dans laquelle elles baignent et à dire que ce n'est pas très non plus chaleureux ou accueillant donc il y a beaucoup de choses à faire là sur aussi pas juste les faire rentrer sur les bancs de la fac mais aussi les accompagner pour les faire ressortir avec succès aussi de ces formations et qu'elles aient envie de continuer dans la branche et bien sûr je ne veux pas non plus donner une image ultra négative il y en a aussi qui s'épanouissent parfaitement dans ces formations et qui font des carrières brillantes et pleines de succès épanouissantes donc toujours un peu cette méfiance à vous dire voilà elles sont confrontées parfois à des difficultés au cours de leur scolarité mais ce n'est pas pas non plus une généralité on va prendre les deux dernières remarques ou questions et puis après je pense qu'on va s'arrêter mais merci beaucoup mais c'est aussi parce que je pense qu'il commence à vouloir rentrer chez eux et qu'il est déjà 19h30 oui moi c'était peut-être plus une remarque mais donc moi j'ai fait une formation d'ingénieur et en fait on remarque depuis la réforme du bac qui a supprimé les trois filières scientifiques économiques, sociales littéraires en France depuis on a remarqué que le taux de féminisation dans les filières scientifiques a connu un recul un basculement complet d'une envergure inédite et du coup je trouve ça un petit peu inquiétant parce qu'on commence à voir les répercussions par exemple dans l'école où j'étais là il n'y a tellement plus de filles qui ne peuvent plus faire d'équipes de sport féminines des choses un peu désastreuses et donc je trouve ça intéressant qu'il y ait des initiatives pour peut-être inciter les jeunes filles mais avant même le lycée mais donc ça montre bien que même au lycée en fait l'accompagnement à l'heure actuelle il n'est pas présent ne serait-ce que pour les filières scientifiques alors l'informatique spécifiquement je n'ose même pas imaginer c'était sûrement pas le résultat qui était voulu et du coup c'est intéressant ce que vous faites remarquer on va en mesurer certainement les effets très très rapidement de ces filières alors selon vous parce que je voudrais pousser plus loin la réflexion c'est qu'avant il y avait des branches bien définies donc il y avait par exemple on sait que le bac mathématique ou bac C à mon époque c'était prestigieux donc ça pouvait attirer là qu'est-ce qui selon vous fait que les filles parce qu'elles peuvent toujours prendre des mathématiques ou de la physique ou de la biologie alors pourquoi ? je pense qu'il y a d'une part le fait donc j'ai aussi travaillé rapidement à l'éducation nationale et en fait la réforme du bac elle est très confusante enfin le mot existe pas trop en français mais elle porte un peu la confusion parce qu'en fait on a un nombre de choix de cours à la carte qui est très important et en fait s'il n'y a pas un accompagnement qui est fait pour dire voilà si tu veux faire une prépa scientifique si tu veux faire telle licence il faudrait que tu choisis ce cours là ce cours là et ce cours là du coup je pense que les étudiantes sont encore moins accompagnées là-dessus et en plus un des cours doit être arrêté à l'issue de la première et donc il y a des élèves qui en fait n'ont plus du tout de mathématiques pendant toute une année ce qui est désastreux si ensuite par la suite on veut faire une licence ou une prépa scientifique donc je pense qu'il y a un réel manque d'accompagnement on ne se rend pas compte je pense quand on a 16 ans on se dit bon j'arrête les maths c'est pas très grave en fait si on veut se remettre dans des choses scientifiques derrière je pense que si voilà ou même une école de commerce ou d'autres choses parce que ça joue sur plein de mais effectivement le fait d'arrêter une matière en première et qui peut être alors que ce n'était pas le cas avant les mathématiques ou autre a peut-être en effet une influence merci en tout cas de souligner cette question moi j'avais une question mais plus locale en fait plus école des chartes puisqu'à l'école des chartes nous avons une formation qui forme aujourd'hui numérique mais qui est dans une école en sciences humaines et dédiée à des étudiants en sciences humaines alors j'avais un peu envie de poser la question à Emmanuel à monsieur Vasseur et peut-être aussi à Doriane dans quelle mesure est-ce que ça peut changer la spécificité de cette formation le recrutement peut-être les parcours des personnes qui sont formées aux outils numériques ou l'approche que peuvent avoir les étudiantes et étudiants ce que je peux dire là-dessus avec très peu de recul parce que finalement c'est que ma deuxième année d'enseignement dans cette école mais ce que je peux dire c'est que déjà on a quand même une assez nette surreprésentation féminine dans le master technologie numérique appliqué à l'histoire donc c'est quand même un master qui est très féminin tout en étant très numérique que c'est pas forcément toujours évident je pense qu'il y a une hiérarchie des représentations aussi même dans les apprentissages du master eux-mêmes enfin en tout cas une espèce de hiérarchisation qui se fait avec les matières les plus techniques les plus proches du code qui sont perçues comme étant les plus prestigieuses et les plus difficiles à apprendre donc enfin voilà celles qui accordent le plus de mérite et avec peut-être justement le besoin de rééquilibrer enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens ce qu'est le numérique par rapport à une diversité de métiers j'ai beaucoup aimé cette remarque que tu as reprise dans un des auteurs que tu as cité de rappeler que le numérique c'est pas que la programmation mais c'est tout tout ce qui va autour et qui permet à la fin de faire de faire réussir un projet avec beaucoup de compétences diverses ce que j'ai noté aussi puisqu'on a deux masters à l'école on a un master humanité numérique qui a c'est bien connu une composante mathématique plus forte et le master technologie numérique appliqué à l'histoire qui est plus généraliste en matière de technologie et qui est plus proche des professions des institutions culturelles et qui donc est plus féminin et humanité numérique est plus masculin et en fait ça va déboucher humanité numérique va déboucher sur des métiers de chercheur alors que technologie numérique appliqué à l'histoire va déboucher sur des métiers d'ingénieur et là on va retrouver de nouveau une hiérarchie entre un master qui produit plutôt des ingénieurs qui sont plutôt des femmes et un autre qui produit plutôt qu'est-ce qu'est-ce cette composante mathématique qui du coup est plus choisie par des profils masculins et qui va produire plutôt des chercheurs et qui vont se retrouver avec les problématiques qu'on connaît dans la recherche d'articulation entre ces deux métiers donc voilà tout ça pour dire que c'est pas si simple c'est pas parce qu'on forme au numérique et qu'on forme beaucoup de femmes en l'occurrence au numérique qu'on résout forcément tous les problèmes merci c'était une belle façon de conclure en revenant à l'école des chartes au lieu puis en ouvrant des réflexions parce que c'est pas non plus une fatalité évidemment et que si on avait plus de flexibilité sortir du master avec un statut plus ingénierie et puis faire une année pour avoir l'autre diplôme on sait qu'on change pas comme ça les diplômes les filières etc mais qu'il y a des leviers ou des choses à éventuellement imaginer la première chose c'est d'ouvrir les yeux de faire le constat et après les solutions peuvent aussi venir tant qu'on voit pas le problème il n'y a pas de solution non plus à lui trouver voilà je sais pas c'est une très bonne conclusion mais en tout cas ça sera celle-là et je vous souhaite une bonne soirée c'est une très bonne